Madame, Monsieur, bonsoir. Présentation donc aujourd'hui au Havre de la saison 85-86 pour la Maison de la Culture. On a fait connaissance avec la nouvelle équipe dirigeante et la nouvelle programmation au demeurant assez classique, assez timide, il faut bien le dire, quant à la création. Alors la politique d'adhésion sera renforcée par divers accords avec des cinémas ou encore des librairies. Mais aujourd'hui, on attendait surtout, il faut bien le dire, la prise de contact avec le nouveau directeur Raoul Ruiz. Raoul Ruiz a 44 ans, chilien, il a fait des études de droit et de théologie dans son pays avant de partir en Argentine étudier le cinéma. Son arrivée au Havre, 11 ans après son installation en France, s'est faite dans un climat assez lourd. En reprenant la direction de la Maison de la Culture, il devra faire face à deux problèmes essentiels, celui financier et celui d'une certaine désaffection du public. Ses objectifs à atteindre se feront autour de sa personnalité, intimement liée à l'audiovisuel. Ce matin, il a annoncé clairement la couleur en faisant part d'un projet de dix longs métrages et de la mise en place d'émissions de télévision. L'audiovisuel étant pour lui le ciment de cette vie culturelle. Nous, on a fait avec Jean-Luc Lardier, qui est mon partenaire dans cette expérience, un pari un peu bizarre. Ça consiste à dire qu'on va continuer avec la Maison de la Culture telle qu'elle, c'est-à-dire l'ensemble des choses. Les gens qui ont fait une idée de ce que c'est une Maison de la Culture, où on trouve des manifestations culturelles, culturelles de l'animation, on trouve des concerts, des pièces de théâtre, des ballets, tout ça, ils vont trouver ça. Ils vont se retrouver. Mais en même temps, autour de cela, on va greffer, ça se présente comme une greffe au départ, une activité audiovisuelle qui devrait, tel un tumeur cancérigène, imprégner peu à peu l'ensemble et déclencher une autre chose, un rapport beaucoup plus riche avec la ville, mais aussi avec les mondes. Aujourd'hui, l'aspect financier de cette démarche n'a pas été évoqué précisément. Cette approche nouvelle de la culture au arbre va néanmoins de pair avec un souci très net des nouveaux dirigeants de rentabiliser ou tout du moins de co-financer ces expériences. Collaboration avec la municipalité, avec l'unité du cinéma, d'autres partenaires, la porte reste ouverte du côté des deux directeurs. Il est trop tôt pour connaître les répercussions des projets annoncés aujourd'hui sur la vie culturelle avraise. Mais on s'achemine sûrement doucement vers une révolution qui, souhaitons-le, sera une révolution douce.